Voilà, je vais lire la suite. Le neuromarketing utilisait l'IRMF non pas pour guérir les malades, mais plutôt pour sonder la psyché humaine dans le but de l'influencer. Le neuromarketing présente deux types d'applications. Application des connaissances sur le fonctionnement cérébral pour rendre plus efficace la communication, quel que soit son format, papier audiovisuel, etc. et son but, publicité, information, etc. Ceci vise à améliorer les caractéristiques soit de l'outil, soit de sa diffusion neuroplanning. Utilisation d'outils de mesure de l'activité cérébrale telles l'électroencéphalographie, EEG, l'IRM fonctionnel, l'IRM de diffusion, l'imagerie spectroscopique, proche infrarouge, ou de l'activité physiologique, conductance cutanée, électromyographie, oculométrie, mesures psychophysiques, comme la dilatation pupillaire, etc. Dans une visée marketing, ces outils permettraient, par exemple, de mesurer les niveaux d'attention et d'émotions générées par un spot de publicité en évitant certaines limites des méthodes dites déclaratives basées sur l'interrogation du consommateur. L'avantage de l'EEG tient à sa portabilité et sa précision temporelle qui permet de suivre l'activation cérébrale tout au long de la publicité. Sa faible précision spatiale ainsi que son impossibilité d'enregistrer des régions profondes du cerveau sont les limites dans son utilisation. L'IRMF permet d'observer l'ensemble des zones du cerveau susceptibles d'être activées, avec en plus une très grande précision anatomique de l'ordre du millimètre. Ces limites se situent au niveau de la précision temporelle et de l'impossibilité d'effectuer des mesures dans un environnement réel, par exemple sur les lieux d'achat. Le Center for Digital Democracy, CDD, ont largement critiqué le neuromarketing en raison de son caractère invasif et des problèmes d'éthique qu'il pose. Jeff Chester, le directeur exécutif de l'organisation, affirme que le neuromarketing a un effet sur les individus, effet dont l'individu n'est pas informé. L'objectif recherché est évidemment d'augmenter la consommation citoyenne, en ne considérant toutefois plus sa capacité de jugement et sa réceptivité à un similu, lui retirant ainsi la rationalité de ses besoins. « Utiliser la recherche neuronale dans le but d'influencer les choix des consommateurs est donc comparable à une forme de manipulation mentale plus poussée que les publicités conventionnelles. » « Du neuromarketing amoureux avec tous ses débordements. Certains chercheurs comme Didier Courbet, source des points Coubert et des points Benoît, 2013, Neuroscience, au service de la communication commerciale, manipulation et éthique. Une critique du neuromarketing, étude de communication, page 40, page 28 à 42, archive. On également portait la critique à deux niveaux. Premièrement, l'utilité concrète du neuromarketing. Pour les entreprises, resteraient très limitées. Deuxièmement, le neuromarketing et les organisations commerciales qui l'utilisent cherchent à influencer sans que les citoyens en aient conscience, les désirs en amont de l'achat cherchent de facto à réduire leur liberté de choix. Or, si les sociétés se veulent démocratiques, les citoyens se doivent d'être informés des tentatives de manipulation, notamment via les médias de masse, dont ils font l'objet. L'usage même du neuromarketing devrait donc être soumis à un large débat public et démocratique, plutôt que d'être utilisé en catimini par de grands groupes industriels et commerciaux dans le but d'accroître leur profit en réduisant la liberté de choix des consommateurs. Le neuromarketing place indéniablement l'homme de la rue dans la situation d'un animal de laboratoire, et ce constat à lui seul est de nature à faire réfléchir. La propagande, quand elle vise au contrôle de la société, a éradiqué toute forme de représentation sociale et politique qui ne cadre pas avec les énoncés du discours de pouvoir en place. La propagande, comme la publicité, se base sur des études sociologiques, psychologiques, voire même cicatriques, pour manipuler l'inconscient, les désirs refoulés, les réflexes des individus ou des foules. En démocratie, l'opinion publique peut être manipulée par les autorités qui imposent leur imaginaire, leur code, leur priorité, leur sens de l'histoire. Elles estiment qu'une minorité d'hommes intelligents et responsables doit diriger la masse incapable de juger correctement les affaires publiques car elle est dirigée par des forces irrationnelles qu'ont inconscientes des pulsions animales. Des glissements sémantiques introduisent un certain vocabulaire qui n'est pas innocent. Pour décharger certaines expressions de leurs contenus émotionnels et les vider de leur sens, on manie l'euphémisme ou la dissimulation. Exemples frappes aériennes pour bombardements, dommages collatéraux pour victimes civiles, solidarité pour impôts, intervention humanitaire préventive pour expédition militaire. Ce que George Orwell nomme la novlangue, on accole des étiquettes péjoratives à un nom, à un personnage ou un groupe de façon à évoquer des images négatives, les médias faisant en sorte que fake news soit associé au complotisme, faisant un cocktail nauséabond en mélangeant complot, avéré, théorie du complot, idéologie, sous le seul terme de complotisme. La propagande privilégie les mots d'ordre clairs, les notions simples, les solutions évidentes, faisant appel à l'émotion plutôt qu'à la raison. Une idée fausse mais claire et précise aura toujours plus de puissance qu'une idée vraie mais complexe. Le message est répété afin de mieux le marteler. C'est pour ça que je vous invite, après avoir utilisé votre audition et votre vision, à toujours passer par la réflexion, ce qui évite de rester bloqué sur l'émotion. D'ailleurs, ceux qui veulent faire taire l'opposition utilisent des explications comme le millefeuille argumentatif pour discréditer tout ce qui va contre leur vision. Mais ne vaut-il pas mieux dix arguments dans une conversation plutôt qu'un vide sidéral ? C'est là qu'on comprend que de plus en plus l'idiocratie se met en place où l'ignorance devient gage de connaissance. La censure, censure, ça c'était le titre évidemment du chapitre, la censure est la limitation arbitraire ou doctrinale de la liberté d'expression de chacun. Elle passe par l'examen du détenteur d'un pouvoir étatique ou religieux, par exemple sur des publications, des pièces de théâtre, des films ou diverses œuvres d'art, avant d'en permettre la production et la diffusion au public. Par extension, la censure désigne différentes formes d'atteinte à la liberté d'expression et de création avant et ou après leur diffusion, censure a priori et a posteriori. La censure politique, limitation par le gouvernement de la liberté d'expression, est différente de la censure indirecte non officielle, mais sous forme de pression en particulier une forme de censure économique, dû notamment à la concentration des médias, etc. Les phénomènes d'autocensure peuvent également être ajoutés. Pendant la Révolution française, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 affirme solennellement, « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. » Article 10 Et la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas prévus par la loi. Article 11 Sources Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 Archives sur Légifrance En d'autres termes, il est possible de sanctionner une publication, mais en aucun cas d'empêcher celle-ci. Presque supprimée, en fait, depuis 1789, à peu près aboli en droit par le décret du 13 janvier 1791, la censure est rétablie par le décret du 2 août 1793 qui ordonne la fermeture des théâtres et l'arrestation des directeurs coupables de jouer des pièces inciviques. Puis le conseil général de la commune leur fait la loi. Enfin, le 21 mai 1794, la Convention ressaisit la censure qu'elle attribue à son comité d'instruction publique. Celui-ci prend fort au sérieux ses pouvoirs morigènes, directeurs, auteurs et contient le zèle des ultra-révolutionnaires. En 1810, un décret de Napoléon rétablit officiellement la censure. Sources Robert Wilde, Napoléon's Old and Friends Archive sur about.com Consulté le 8 juillet 2013 Censorship in the Humanities Archive sur Censorship Issus 1er septembre 2010 Suit une succession de suppressions et de rétablissements de la censure. Les articles ou dessins censurés étaient alors remplacés par des espaces blancs. La censure disparaît officiellement lors de la promulgation de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881. Sources Vaéa Dematine La loi sur la liberté de la presse à 130 ans Archive sur Paris Tribune 29 juillet 2011 Cette loi confie au système judiciaire l'essentiel du contrôle des informations publiées en France. Ce contrôle s'effectue après diffusion, ce qui limite les abus de pouvoir. La censure n'a jamais été officiellement rétablie en France comme dans les époques passées, sauf en temps de guerre, notamment lors des deux guerres mondiales avec le retour des espaces blancs dans les pages. « Sous le régime de Vichy, on allait plus loin et la censure devint préventive. Ainsi, les directeurs de journaux recevaient-ils de l'autorité compétente des consignes sur les informations à mettre en évidence en première page, à éliminer ou à réduire à l'état d'entrefilet dans les pages les moins lues, le canard enchaîné. A ses débuts, dut se débattre contre la censure en adoptant son ton ironique pour la détourner de nombreux articles, le même anodin étant censuré. Pour la guerre d'Algérie, le pouvoir innova et décida de saisir les journaux, notamment ceux qui évoquaient les actes de torture. Sources Guerre d'Algérie 1954 à 1962 8 ans de saisie de censure de procès Archive sur l'humanité Il existe encore actuellement une forme de censure en France. Elle est cependant du ressort des tribunaux sous la forme d'interdit de publication ou d'ordonnance. La France est 34e au placement mondial de la liberté d'expression. Sources Classement mondial de la liberté de la presse 2020 Reporters sans frontières Pour censurer des contenus, la France innove avec la loi contre les fake news, rebaptisée loi de fiabilité de confiance de l'information. Elle est adoptée par le Parlement le 20 novembre et promulguée le 22 décembre 2018. Le rapporteur Christophe André Frassat se demande pourquoi légiférer alors qu'il n'y a pas eu d'évaluation préalable des dispositifs existants. L'article L.97 du Code électoral réprime déjà la diffusion d'informations diffamatoires. Pourquoi légiférer alors que la loi du 29 juillet 1881 dans son article 27 réprime la diffusion d'un nouvel faux ou mensongère ? Sources La loi anti-fake news rejetée au Sénat Le gouvernement déterminé à aller jusqu'au bout Archive sur www.nextimpact.com 27 juillet 2018 Cela a permis en réalité de mettre le sujet de fausses nouvelles sur la table et les médias se sont empressés d'ouvrir la brèche avec le sondage sur le complotisme et les français réalisé par IFOP pour la fondation Jean Jaurès Rudy Reichstadt étude réalisée les 19 et 20 décembre auprès d'un échantillon de 1000 personnes représentatives de la population française adulte constituée selon la méthode des quotas et complétée par un second échantillon de 252 personnes de moins de 35 ans Les médias titrant partout 8 français sur 10 complotistes alors qu'Emmanuel Macron a fait part de son intention de s'attaquer aux fake news un sondage IFOP pour la fondation Jean Jaurès et l'observatoire Conspiracy Watch publié dimanche montre que 8 français sur 10 croient au moins une des grandes théories du complot Déjà un panel de 1252 personnes n'est vraiment pas représentatif d'une population de 67 millions d'habitants Ensuite le cocktail est le suivant Les vaccins le sida l'état islamique les sociétés secrètes le nouvel ordre mondial les chemtrails l'usage d'armes climatiques l'assassinat du président Kennedy la terre plate ou encore le premier pas de l'homme sur la lune Le nouvel ordre mondial sujet de ce livre aujourd'hui est bien réel Nous verrons ça dans un autre chapitre Les chemtrails ce n'est pas une invention l'usage d'armes climatiques ou encore des blépandages de produits chimiques par voie aérienne sont nommés géo-ingénierie Alors pourquoi ne pas utiliser le vrai nom scientifiquement reconnu ? De plus dans ce sondage il y a l'idéologie de la terre plate ajoutée comme un complot et les médias se sont empressés de la reprendre même si son taux d'adhésion était très faible L'article Marianne comme dans d'autres Je vais relire L'article Marianne comme d'autres articles de Le Monde Diplomatique Figaro explique ce qui ne va pas dans ce sondage Il faut savoir que certaines de ces théories n'étaient justement pas toujours connues des sondés avant l'enquête Or celle-ci ne fait pas la différence entre ceux qui les connaissent et ceux qui les ont découvertes avec la question Voilà Je vous souhaite une très bonne journée à très bientôt pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio